Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les guidances astraux. Alors on poursuit, on va poursuivre. Donc il y en a déjà quatre de faits. Je vais faire les autres. Alors cette séquence, cette guidance sera pour le signe des, allez hop, Capricorne. Bonjour mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, énergie avec les tarots de Marseille. On va voir un petit peu pour ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'il se passe un petit peu, l'énergie que vous allez avoir. L'énergie, l'énergie, le pape. Ah, il y a peut-être de l'enseignement, il y a peut-être aussi de l'apprentissage, des traditions, les règles, la sagesse aussi. Et le pendu. Alors le pendu, on réfléchit, le pendu. On lâche prise, on se repose. On voit un petit peu ce qu'on va faire. Voilà, c'est une pause sur soi. Et peut-être avec les apprentissages aussi, peut-être qu'on a envie de changer de métier ou changer quelque chose. Allez, avec le deuxième oracle, l'oracle des nombres. Quel nombre va-je vous être attribué pour ce mois d'octobre ? Alors, je vous dis que c'est une guidance astrologique générale. C'est la question. Ah, il y en a deux qui sont sautés en même temps. Il y en a deux qui sont partis. Alors, et donc, si la guidance ne vous parle pas, vous pouvez toujours aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires. Alors, il y a le féminin sacré, le 38. Ah, ben les deux. 38, 39. Et la ténacité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur ces deux chiffres 38 et 39 ? La 38. Vous avez tiré la 38. Il vous est demandé d'écouter votre intuition. Elle détient la réponse à vos questions. Une relation amoureuse pourrait se consolider et mener à une union durable. Une femme de bon conseil se trouve actuellement sur votre chemin pour vous aider à y voir plus clair. Vous pouvez aussi demander de l'aide aux forces auxquelles vous croyez. Et la ténacité. Ben, pour les Capricornes, la ténacité, c'est très bien. Ce que régit par Saturne, c'est la ténacité, les Capricornes. Alors, les Capricornes, vous êtes invités à vous structurer davantage en évitant de vous éparpiller. Cette carte vous appelle également à la prudence. Ne prenez pas de risques sans les avoir mûrement pesés. Maintenez vos efforts. Sachez saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Et servez-vous de votre sens, de la communication et de votre enthousiasme pour arriver à vos fins. Voilà les Capricornes. J'espère que vous allez mettre en place tous ces bons conseils. Alors, on va les mettre là pour qu'on s'en rappelle. Ténacité. Bon, ça ne tiendra pas, je pense. Voilà, si, ça tient. Allez, parti pour la guidance. Alors, douze maisons, évidemment. La roue astrologique. J'ai une carte que j'ai vue qui n'était peut-être pas dans le bon... Je ne sais pas, j'ai vu passer du bleu, moi. Non ? Je n'ai pas vu passer du bleu. Non, c'est bizarre. Ou alors, mes yeux. Il faut vraiment que j'aille chez l'ophtalmo. Parce que ça ne fait plus, hein. Non, pourtant, c'est dingue, ça. J'avais vu passer du bleu. Bon, allez. Hop ! Zou ! On va... Sortir, alors... Oh, ça ne va pas venir. Un. On va en sortir douze. Trois. Quatre. Cinq. Six et sept. Après, on va juste par là. Huit. Neuf. Dix. Onze et douze. Voilà, j'ai toutes les douze. Alors, on fera le petit toit, le demi-roir à la fin. Alors, ça, on ronge. Hop ! Allez, les capricornes, c'est à vous. La guidance. Alors, deux. Il me manque une. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. J'en ai treize même, c'est ça ? Bon, la dernière, je vais l'enlever. Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Donc, celle-là, elle va là. Et celle-ci, elle va là. La dernière, je l'ai enlevée. Hop ! Je ne sais pas pourquoi j'en ai sorti. Treize. Allez. Donc, ça, c'est vous. Ah ! Vous lancez les dés. Donc, vous vous mettez à l'action, en fait. Vous avez peut-être mûri quand même avec le pape l'enseignement qu'il vous contenait. Et de suite, on se dit, ça y est, on se lance. Et on se lance peut-être dans un voyage. Alors, ça, c'est vous. Et ça, c'est les autres. C'est la maison sept. C'est ce qui concerne les autres. L'union, l'association, les autres personnes de votre entourage. Surtout l'union. On l'attribue, tout ça, à des associations. Et donc, là, on vous dit qu'il faudrait vous lancer peut-être pour un voyage. Donc, peut-être un voyage avec votre conjoint ou votre conjointe. Peut-être un voyage d'affaires aussi. Alors, voyons voir si vous allez le faire, ce voyage d'affaires. Alors, si vous avez un voyage d'affaires ou un voyage de plaisance, de complaisance, comme on dit. Eh bien, n'hésitez pas. C'est écrit, il faut aller le faire. Alors, à la 2, c'est tout ce qui concerne vos finances, les Capricornes. Alors, vous en parlez de vos finances. Alors, ça, c'est les finances que vous avez par vous-même. C'est vous, avec votre travail, avec votre sueur. Et celui-ci, c'est par tout ce qu'on peut vous apporter. Alors, ça peut être les primes. Ça peut être la CAF. Ça peut être tout ce qui concerne le chômage ou les héritages. Voilà, tout ce qui concerne comme ça. Donc, là, on discute. Vous discutez de votre façon matérielle. Mais par contre, vous aurez peut-être à voir des... Il y a des opportunités, là, des... Comment ça s'appelle ? Des officialisations. Alors, peut-être des papiers à signer qui vont peut-être... Si vous demandez un prêt, peut-être, ça serait bien. Parce que là, vous discutez et vous obtenez votre prêt. Donc, ou alors autre chose. Je ne sais pas. Moi, je parle d'un prêt parce que c'est l'argent qu'on fait le plus souvent. Mais si vous avez une demande à faire, peut-être, peut-être aussi par votre salaire aussi. Si vous avez votre salaire à augmenter, n'hésitez pas, faites une demande. Elle sera sûrement entendue. Après, pour tout ce qui concerne frères, sœurs, la maison 3. La maison 3, alors là, vous puisez. Vous puisez dans vos... Dans vous, en fait. C'est vos idées, peut-être. C'est des choses comme ça qui viennent naturellement. Peut-être aussi... C'est aussi tous les petits examens. Si vous avez des examens à faire. Et elle est en opposition avec la maison 9. Alors, les maisons 9, c'est les grandes études. Donc là, vous avez discuté. Alors, peut-être, c'est par rapport au couple aussi. C'est peut-être plus spirituel. Dans le sens où le puits, c'est quand même tout ce qui est à l'intérieur. C'est tout ce qu'on ressent. Peut-être vous mettre dans la spiritualité. Ou en parler, en couple. Puisque c'est quand même la discussion et le couple. C'est aussi les voyages. Alors, peut-être une idée de voyage. Puisque là, on vous dit de partir aussi. Dans cette... Dans cette lame-là. Donc, je ne sais même pas si on voit tout d'ailleurs. Donc, peut-être. Essayez de vous concocter un petit voyage. Un petit ou un grand. C'est vous qui voyez. Pour la maison 4. La maison 4, c'est la famille. Donc, la famille. Donc, votre propre famille. Ou la famille que vous avez rassemblée avec vos enfants. Et tout reste. Et le mari et tout. Donc, là, on vous dit qu'il y aurait peut-être une panne d'argent. Ou alors, il y a des problèmes d'argent en famille. La maison 10, c'est tout ce que vous pouvez avoir. Donc, le travail. Alors, le travail. On vous dit qu'il y a du changement dans votre travail. Et peut-être ce travail. Soit vous va vous satisfaire. Parce que vous allez gagner plus. Et c'est vrai que là, on voyait avec l'hélice une augmentation. Quelque chose qui ressemblait à ça. Donc, votre travail va vous rapporter. Il va vous rapporter. Ou par rapport à un déménagement aussi. Vous pouvez déménager. Mais je pense qu'avec l'ours en dessous, il y a quand même un travail qui vous convient mieux. Il y a un changement dans votre travail. Alors, peut-être c'est un changement de lieu de travail. Ou alors, ça pourrait être aussi un changement de... Comment ça s'appelle là? On change de poste. Dans le même travail, mais vous changez de poste. Il y a un changement. Il y a quelque chose qui change. Et il y aura peut-être aussi l'argent qui sera en conséquence, on va dire. La 5. La 5, c'est les plaisirs. Ouh, ça vous mine. Alors, il y a des plaisirs. C'est les enfants. C'est aussi la chance. C'est la créativité. Alors là, il y a quelque chose qui vous chagrine. Alors, est-ce que c'est les enfants qui vous chagrinent? Si vous avez. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez faire d'artistique? Et puis que vous n'arrivez peut-être pas. Ou vous n'osez peut-être pas. Ça vous chagrine. Et par rapport à la maison... Alors, 7, 8, 9, 10... La 11, pardon. J'avais oublié le fil. Là, c'est la 11, c'est l'homme. Alors, est-ce que vous allez peut-être créer quelque chose? Et puis que votre homme ou votre femme, puisque c'est général. Donc, là, c'est un homme, mais ça peut être une femme. N'est peut-être pas trop d'accord. Ou alors, il y a quelque chose qui... Dans vos amours, qui peut-être pas trop bien en ce moment. C'est peut-être un petit peu moumou. Ou alors, c'est peut-être un petit peu chagrin-chagrin. Enfin, à voir si ça vous concerne de faire le nécessaire. Voilà. Et la maison 6. La maison 6. Ouh, la maison 6. Vous avez le cœur, la maison 6. Alors, la maison 6, c'est tout le quotidien. Et la santé. Alors, bon, là, on ne peut pas dire que c'est amour. Bien que l'amour au quotidien, c'est bien aussi. Surtout que là, il y a peut-être des chagrins. Donc, peut-être remettre les pendules à l'heure. On ne sait jamais. Question santé, ça ne peut que fonctionner. Parce que c'est quand même une carte positive. Et donc, la maison 12, qui est en opposé à la 6. La 12, c'est tout ce qui est les enfermements. Les hôpitaux. Tous les lieux fermés. L'hôpitaux, la prison. Voilà. C'est plutôt intérieur aussi. Tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous-même. Donc, là, on voit qu'il y a eu peut-être une phase. Peut-être l'amour. Qu'il y a eu une phase d'orage, on va dire. C'était un petit peu orageux. Ou c'était peut-être pas très enjouissant. Et on voit quand même que ça se dégage. Donc, l'amour revient. Voilà. Eh bien, écoutez, ce n'est pas mal, les Capricornes. Oui, c'est quand même positif. Il n'y a rien à voir avec... Oui, c'est vraiment positif, tout ça. Alors, donc, on va sortir les trois cartes. Et que j'aurais dû faire ça bien avant, que j'ai encore oublié. Mais ce n'est pas grave que je le fasse maintenant ou pas. Alors, hein. Les planètes qui sont avec vous pour ce mois d'octobre. Et il y avait aussi l'élément que je n'ai pas fait. J'ai tout fait à l'envers, en fait. Mais bon. Alors, l'élément, c'était... Ah, ben, l'élément feu. Alors, Capricorne, c'est l'élément terre. Vous êtes régi par la terre. Et on vous rajoute le feu pour ce mois d'octobre. Alors, ça va être... Ah, 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 ah. Ouh là. On ne va pas chômer, hein. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes un peu épuisé, là. Allez. Donc, on vous donne Pluton. J'espère que vous voyez bien. C'est toujours un problème, ça. C'est voir si toutes les cartes sont visibles. Ce n'est pas évident. Surtout qu'elles sont grandes, celles-ci. Alors, Pluton vous dit Mars. Ah oui, Mars, c'est le feu, là. Et Jupiter, la joie, la gaieté, l'expansion. Et avec Pluton, c'est créer, détruire pour créer. Alors, vous allez sûrement, durant ce courant octobre, changer quelque chose dans votre vie. Alors, vous avez le peps. Vous avez Mars qui régit Mars avec le feu. Donc, ça fonce. Jupiter aussi qui est assez boum boum. C'est expansif. Le trait, voilà, c'est content. On est bien. On fonce. Voilà, on a de l'énergie. Par contre, avec Pluton, on vous dit peut-être aussi de changer un petit peu tout ça. Un petit peu trop. Il y a trop. Soit c'est trop, soit ce n'est pas assez. Alors, il faudra peut-être avoir une espèce d'équilibre parce que Pluton vous dit de ce que vous avez fait avant, vous pouvez le recommencer maintenant. Voilà. Donc, si vous avez été usé il y a quelque temps, évitez de remettre ça. Alors, calmez-vous. Et puis, si ça a été l'inverse, vous faites l'inverse. Si vous avez été moumou au mois de septembre, à ce moment-là, essayez avec l'énergie qu'on vous propose, Jupiter, Mars et l'élément feu, d'activer un petit peu la chose. Voilà. Allez. Bon, ben, c'est bien, mes amis capricornes. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Dites-moi si vous avez aimé, si vous avez eu, enfin, si les cartes, vous les avez bien vues toutes parce que sinon, je mettrai, j'essayerai de mettre un angle plus large par rapport à la caméra. Parce que moi, j'ai une vision de retour, mais pas pour tout. Alors, je me demande si ça a bien été filmé. Allez, capricorne pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Alors, ça a sauté. C'est le relationnel. Ah ! Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Voilà. Et en dos, vous avez l'optimisme. Ben, l'optimisme, c'est Jupiter. Tu dois réfléchir à ton avenir. C'est peut-être pour ça, le changement, là. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein ou sereine pour avancer sur ton chemin. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit de réfléchir avec le pendu. Peut-être refaire une formation avec le pape. Quelque chose, si votre travail, là, on voit que vous voulez peut-être plus d'argent. Vous avez fait une demande d'argent pour avoir un salaire plus conséquent. Mais on vous dit aussi de changer. Alors, peut-être que c'est le moment de changer de poste, changer de travail, changer de quelque chose dans votre travail qui fait que ça serait mieux. Et puis, n'oubliez pas, vous avez quand même la lame des voyages. Alors, si vous êtes crevé avec tout ça, un petit voyage, c'est parfait. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas d'aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir plus de précisions si cette guidance-là ne vous a pas vraiment tout parlé. et puis, commentez, likez et puis abonnez-vous si ça vous plaît pour que mon travail puisse continuer. Je vous remercie de votre écoute. Au revoir. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.